L'objectif de cette partie est de décrire quels sont les principaux délits relatifs à la communication financière. Nous allons lire les textes qui les décrivent et ensuite prendre quelques exemples qui permettront de les illustrer. Les délits sont les suivants. Tout d'abord, le délit d'initié. Les délits seront punis d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et ou d'une amende les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leur fonction, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un contrat à terme négociable qui auront réalisé ou sciemment permis de réaliser sur le marché, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations. Le délit de communication d'informations privilégiées sera puni d'une peine d'un mois à 6 mois d'emprisonnement ou d'une amende toute personne qui, disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un contrat à terme négociable, l'aura communiqué à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions. Le délit de fausse information sera puni toute personne qui aura sciemment répandu dans le public par des voix et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière de nature à agir sur les cours. Et enfin, le délit de publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle seront punis d'un emprisonnement d'un an à 5 ans et ou d'une amende, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment publié ou présenté aux actionnaires en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des comptes annuels, ne donnant pas pour chaque exercice une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période. Illustrons ces différents délits par les exemples suivants. Premier exemple, un salarié d'un groupe de télécommunications se serait vu attribuer des stocks options juste avant la remise à plat du dossier UMTS. Alors, il s'agit d'un délit d'initié. Par ce délit, le législateur entend protéger les porteurs d'actions de sociétés cotées en bourse. Ils doivent être mis sur un pied d'égalité avec les personnes qui, ayant un accès privilégié à des informations, pourraient être tentés d'abuser de la situation en réalisant des opérations boursières sur la base d'informations confidentielles encore ignorées du public. L'AMF définit l'information privilégiée comme une information non publique précise qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur le cours de la valeur. La législation française distingue les initiés directs des initiés indirects. Les initiés directs sont le président, les directeurs généraux, les membres du directoire, les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance. Les initiés indirects sont des personnes qui disposent, à l'occasion de leur profession ou de leur fonction, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'une société. Remarquons que le délit d'initié est une infraction instantanée et la tentative n'est pas punissable. Le résultat de l'opération n'est pas pris en considération, sauf pour le calcul de l'amende en fonction du profit éventuellement réalisé. Par conséquent, le délit peut être commis même s'il ne profite pas à son auteur. Deuxième exemple, un journaliste pigiste à la GFI, quotidien économique et financier diffusé par abonnement, a publié les comptes semestriels d'une société cotée deux jours avant qu'il ne soit rendu public officiellement. Deux syndicalistes sont soupçonnés d'avoir fourni des données confidentielles. Ces syndicalistes pourront être poursuivis pour délit de communication d'informations privilégiées. Cette infraction sanctionne la personne qui communique volontairement une information qu'elle détient à titre privilégié. Elle concerne l'informateur et non pas le bénéficiaire de l'indiscrétion. Cette nouveauté a été justifiée par le souci de compléter la répression du délit d'iniscrétion. La loi maintient le délit d'iniscrétion, le prolonge en incriminant l'acte de communication lui-même, quelles que soient les suites ou l'absence de suite de cette communication. Il n'est donc plus question de réalisation. D'autre part, la révélation ne sera punissable que si elle est consciente. Par exemple, un président qui parlerait un peu trop fort et ferait profiter à tous les clients d'un restaurant d'informations confidentielles dont il est en train de parler avec son collaborateur, eh bien ce président ne serait pas pénalement sanctionné. Troisième exemple, Mme Stewart, conseillère dans une maison de courtage américaine, a vendu des titres peu avant que les autorités américaines du médicament ne rejettent l'examen d'essai clinique de certains produits d'un laboratoire de biotechnologie. Il s'agit là encore d'un délit d'initié. Quatrième exemple, c'est sur la foi de perspectives de trafic prometteuses et d'une entrée en service des trains Eurostar que les actionnaires ont massivement souscrit à une augmentation de capital de retunnel en 1994, en dépit d'une chute impressionnante du titre au cours des semaines précédentes. Ces informations étaient mentionnées dans le prospectus diffusé au moment de l'opération. Il s'agit d'un délit de fausse information. Ici, l'infraction repose sur la fausseté des informations répandues. Il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'un dommage pour que ce délit soit constitué. Dernier exemple, la sœur d'un administrateur de société anonyme a acheté des actions après avoir appris que le conseil d'administration envisageait d'augmenter le dividende de 40% par rapport à l'année précédente. Eh bien, ici, il s'agit d'un recel de délit d'initié. Le bénéficiaire d'une information privilégiée en dehors du cadre de sa profession peut être condamné pour recel de délit d'initié. Il doit avoir eu connaissance de l'origine frauduleuse de l'information. Remarquons pour terminer que les infractions que nous venons d'évoquer peuvent être signalées notamment au procureur de la République par les commissaires aux comptes de la société. En effet, ceux-ci ont pour devoir de révéler les faits délictueux dont ils auraient pu avoir connaissance à l'occasion de leurs investigations. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !